Bonjour à toi chers spectateurs, Rapture au Rimdogitanga de Dominique Sangma. C'est un film dont j'avais un peu entendu parler parce qu'à Nantes il est passé au Festival des Trois Continents, de manière quasi inaperçue malheureusement parce que c'est typiquement le genre de long métrage qui n'intéresse pas forcément plus que ça le grand public. Mais j'avoue que lorsque j'ai vu Capricci sortir l'affiche du film que j'ai trouvé absolument magnifique, à partir de ce moment là j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner, en sachant qu'en plus j'avais en tête les quelques extraits que j'avais vu durant le festival, ça me titillait pas mal quand même. Le résumé pour faire simple, dans un petit village au cœur de la région du Megalaïa, une communauté vit sous le poids d'un apocalypse qui a été prédit par l'église. Au cœur de cette attente, de nombreuses disparitions commencent à faire peur aux habitants. C'est un long métrage aussi déroutant que fascinant. Dans le sens où c'est typiquement le genre de cinéma qu'en France on n'a pas si souvent que ça l'habitude de voir. C'est un film avec une atmosphère. C'est un film avec un rapport à l'image très particulier. C'est un film qui va dégager quelque chose de très atypique. Et à partir de là, je pense qu'on est vraiment sur le genre de long métrage où certains vont adorer, d'autres vont trouver ça vraiment trop perché, ne vont pas adhérer au délire. Et honnêtement, je comprends les deux camps parce que j'ai été fasciné par le film. Et en même temps, il y avait des moments où j'étais en train de me dire qu'est-ce que je regarde. Est-ce que c'est vraiment une œuvre qui a envie de véhiculer un message ou est-ce que c'est plus un film qui a envie de se laisser porter par des protagonistes et par une situation qui n'a pas forcément de but ou en tout cas de finalité, mais qui va se laisser avancer au fur et à mesure et au gré des retournements de situation pour peut-être simplement porter un petit bout de message ou peut-être simplement évoquer le quotidien d'un petit village et nous montrer qu'à la fin, peu importe ce qu'il s'est passé, ils vont devoir retourner à leurs habitudes malgré les traumas qu'ils ont vécu. Et c'est assez fascinant comme je l'évoquais au début. Dans le sens où du coup, on se laisse embarquer, on se laisse fasciner et j'ai bien aimé en fait. Même si j'ai des choses à redire par rapport à l'ensemble du film, il n'est clairement jamais simple pour un auteur de baser son cinéma sur une ambiance, sur un rapport si singulier, si atypique, si unique avec l'image que l'on se fait de cet art que parfois il flirte avec une forme d'abstrait qui peut tout aussi bien fasciner les spectateurs que les laisser sur le banc de touche. Dominique Sangma nous offre un voyage unique, au cœur d'une région peu explorée par le cinéma de l'Inde, pour une œuvre qui fonctionne grâce à une ambiance, grâce à un sens du rythme et une logique de composition assez unique qui par moment est tellement à contre-courant de nos modèles occidentaux que l'on peut être totalement perdu, mais que l'on ne veut pas décrocher d'une œuvre totalement à part dans notre paysage. En termes d'écriture, je n'ai pas l'impression que l'objectif de Dominique Sangma soit de donner toutes les clés en fait directement au spectateur, ou en tout cas, de lui poser une base dramatique qui soit claire, limpide et précise et qui fasse en sorte que directement il se pose les bonnes questions. Donc, en ce sens, c'est ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire que nous, occidentaux, ce type de dramaturgie et ce type de rapport en fait à l'histoire, il est très particulier, il est très atypique, parce qu'il amène toute une série de questionnements ou en tout cas, toute une série d'interrogations dramatiques qui font qu'on se pose littéralement des questions dès la première image du film. Dès le premier instant où on a ces personnages qui arrivent dans l'écran et qui semblent avec leur torche chercher des choses, on se demande tout de suite, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Pourquoi ils le font en pleine nuit ? Pourquoi ils ont l'air en même temps de se poser des questions par rapport à la période dans laquelle ils sont ? Et surtout, pourquoi d'un seul coup, il y a quelqu'un qui disparaît ? Donc, à partir de ce moment-là, on est perdu. Donc, certains spectateurs vont être vraiment perturbés et vont se demander qu'est-ce qui se passe à l'écran ? Est-ce que l'objectif, c'est réellement de nous perdre ? Est-ce que c'est plutôt de jouer sur une dramaturgie qui soit un peu opaque et donc du coup, de ne pas forcément trouver les clés tout de suite ? Ou est-ce que c'est littéralement du début à la fin de se demander un peu ce qui se passe à l'écran ? J'ai envie de vous dire que c'est un peu un mix de tout ça. Dans le sens où on sent que Sangma, son objectif, encore une fois, c'est de placer des protagonistes, de jouer sur des ambivalences de rapports, de jouer par moments sur le fait qu'on se demande si ce sont des gentils ou des méchants, qui sont les gentils, qui sont les méchants ? Ça aussi, c'est un vrai questionnement qui revient tout du long du film. Donc, encore une fois, rien n'est clair. Donc, c'est très perturbant parce que nous, pauvres occidentaux que nous sommes, j'ai l'impression qu'on a rarement, en fait, ce type de dramaturgie qui se pose devant nous ou en tout cas, ce type de rapport à l'histoire qui se place ainsi face à nous. Et, personnellement, j'aime bien. Alors, je trouve ça perturbant. Je trouve que ça ne donne pas toutes les clés et que du coup, on est un peu perdu. Mais j'aime bien parce que ça va à l'encontre de beaucoup de manières qu'on a de voir les histoires, de les comprendre, de les interpréter. Et donc, ça nous pousse en tant que spectateur à aller un petit peu plus loin et donc peut-être à réfléchir un tout petit peu plus sur la portée que peut avoir un récit lorsqu'il est mis en forme par un auteur qui a une autre vision du monde. Sangma base la totalité de son écriture sur cette idée de mystère, d'interrogation, de mystification même du rapport qu'entretiennent les personnages avec ce pasteur, avec cette croyance en une fin, avec cette idée que la lumière est vouée à s'éteindre et à laisser ce peuple se perdre dans une obscurité qui leur semble évidente. Au fond, ce film traite avec beaucoup de justesse de cette idée de croyance aveugle, ici poussée jusque dans son retranchement pour un scénario qui reste tout de même flou par moments, qui ne parvient pas toujours à correctement et justement construire et acheminer la base de sa dramaturgie, mais qui possède ce rapport à l'histoire, petite ou grande du pays, qui donne un sens symbolique à ce qui nous est raconté. En termes de mise en scène, le film n'a pas forcément un rapport si particulier que ça à la mise en scène dans le sens où l'objectif de Sangma est très intelligent. Il y a à la fois de jouer sur un esthétisme poussé à fond. Il y a beaucoup de plans dans le film qui sont très travaillés, qui sont très beaux, qui jouent avec des beaux mouvements de grue, qui jouent avec un rapport à l'image qui est vraiment très esthétisé, ou en tout cas très travaillé. Et en même temps, il y a cet objectif hyper naturaliste de jouer sur un rapport très premier degré à l'image. On sent qu'il ne faut pas trop retravailler ce qu'il y a dans le cadre. On sent que l'objectif, c'est de montrer ça de la manière la plus crédible et la plus réaliste possible. et en même temps, juste de jouer sur l'esthétique logique de la jungle. Comme ça, ça peut sembler très nébuleux, un peu comme phrase. Mais j'ai l'impression que Sangma prend conscience que la jungle en elle-même est un décor qui, par son rapport à la lumière, par son rapport avec ce côté très labyrinthique, par ce jeu sur les textures, sur les dimensions dans le cadre, le fait qu'on ait un premier plan, un plan milieu et un arrière-plan. Il se permet en fait de mettre en scène la jungle comme si à elle seule, elle arrivait à être un personnage et à se mettre en scène à l'écran. C'est assez fascinant parce que du coup, j'ai eu l'impression de voir un cinéaste prendre conscience que la jungle devenait son actrice principale. Et c'est très beau du coup. Alors encore une fois, c'est bizarre un peu de dire ça comme ça. On a l'impression que je suis un peu perché. mais je trouve que du coup, il y a un rapport très organique à l'image et on sent que c'est un réalisateur qui laisse quelque chose de logique, de cohérent et qui doit avoir beaucoup de place dans sa vie prendre place à l'écran, dominer le cadre et emmener une certaine ambiance et une certaine texture en fait à l'image. Et du coup, ça donne quelque chose qui est vraiment beau, qui a un rapport particulier avec nous, spectateurs, parce qu'en plus la jungle français que nous sommes, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et du coup, ça dégage une atmosphère très atypique. Le cinéaste indien passionne par un travail léché et élégant de son image, donnant une patine singulière à sa mise en scène, oscillant entre plan fixe contemplatif totalement maîtrisé et cadré jusqu'au moindre détail et long plan en mouvement où il sait comment créer une fascination avec un oeil totalement unique. Encore une fois, le travail de Sangma est particulier, c'est-à-dire qu'il ne rentre dans quasiment aucune logique de cinéma comme on a l'habitude de la voir chez nous. Mais il possède également cette veine si particulière, cherchant à donner un sens plus symbolique et moins direct à ce qui se passe devant nous, créant parfois des imageries terriblement inspirées mais qui laisseront de la place pour réfléchir aux spectateurs. En termes de casting, nous allons saluer de manière globale la famille Sangma puisque Dominique Sangma s'est entouré de la quasi-totalité de sa famille pour jouer dans ce film. Et je trouve que du coup, ça amène une atmosphère particulière parce qu'on sent qu'il y a une spontanéité de jeu malgré le fait que les trois quarts des acteurs soient des noms professionnels. Et du coup, ça donne quelque chose de très fort. Balsram à Sangma, Célestine Kassangma, Toriku à Sangma, tous sont vraiment bons. Andam Erk Madarak, par exemple, qui est pour le coup pas de la famille du réalisateur, s'en sort bien également. Je trouve que dans la globalité, les acteurs sont bons. Et pour le coup, il y a vraiment un acteur qui ressort parce que c'est lui, à mon avis, qui porte réellement le film par sa présence et par son physique très atypique. Mais vraiment, je trouve que tout le casting est bon et qu'il arrive vraiment à bien porter le non-métrage. Le jeune Toriku à Sangma est particulièrement impressionnant dans le rôle de Kassan, celui-ci donnant une âme particulière à ce moment de cinéma qui sonne comme atypique par sa présence charismatique. Au bout du compte, Rapture, ou Riddogitanga, c'est un film qui vaut le coup d'œil pour la particularité qu'il porte au sein de nos salles françaises. Dans le sens où c'est typiquement un film qui a un rapport à l'image et qui a un rapport à la narration qui est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir que rien que pour ça, il vaut le coup d'œil. Après, il vaut aussi le coup d'œil parce qu'il est hyper bien mis en scène, il est très bien joué, il a une manière et une logique de narration qui, je trouve, est tellement atypique que du coup, on se laisse embarquer. Ça reste complexe et difficile d'accès, c'est bien de le rappeler. Ce n'est pas toujours un film qui va vous donner tous les outils pour tout comprendre. Mais tout de même, Rapture de Dominique Sangma, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que ça serait une belle petite découverte pour vous et en tout cas, ça va vous faire découvrir une autre manière de faire du cinéma. À plus ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada